Parce que là, on en a marre. On a été très gentils ce matin, très très gentils, on est venus pour être dès la MDPH et non pas pour faire la guerre. Mais si dans une année on n'est pas reçus, tout le monde va quitter leur travail. Si jamais dans une année on n'est pas reçus, on m'en a marre. On fait sortir tout le monde et on ferme. Ce matin au MDPH du Gauzier, grosse colère d'une cinquantaine de personnes en situation de handicap, avec 16 associations de défense présentes, ils dénoncent des retards de dossier et le non-payement de leurs droits. Tout s'évoque des situations difficiles à entendre. C'est mon AAH qui a été coupé, le renouvellement n'a pas été fait. Et je trouve ça bizarre qu'on coupe l'AAH comme ça, on devrait avertir avant de couper. On nous avertir, nous dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. Je n'ai pas d'argent pour payer l'électricité, la lumière ça va faire trois mois ce mois-ci. À la MDPH, ils sont venus à me faire des dossiers et tout. Après les trois ans, on n'a rien eu. Des situations extrêmes pour ces personnes en situation de handicap. Avec la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, de nouveaux droits ont été introduits pour un plus grand nombre de personnes. Pourtant, les inégalités en fonction des régions de France sont bien présentes. Voilà, effectivement, en France, déjà, c'est vrai que je viens de métropole. Et en France, il y a une accessibilité certaine. Donc j'ai vécu six ans là-bas au niveau de l'accessibilité. Quand je suis revenue en février en Guadeloupe, j'ai senti l'inaccessibilité, mais quelque chose de lourd. Il n'y a pas d'interprète, il y a beaucoup de problèmes de communication, il n'y a pas de personnes qui accueillent, il n'y a pas de centre relais téléphonique. Alors qu'en France, on est suffisamment à l'aise. Il y a une accessibilité qui existe pour la communauté sourde, alors qu'ici, rien du tout. Donc au niveau de l'accueil, il faudrait que des personnes soient chargées et formées en langue des signes pour nous accueillir au mieux. Plus loin, cette femme en fauteuil roulant électrique pourrait sembler autonome. Pourtant, elle a dû faire appel à la charité pour continuer à vivre dignement. Depuis le mois de juin, mon AHA a pris fin. J'ai fait le renouvellement bien avant. Et j'ai dû attendre jusqu'au mois d'octobre pour être payée. Donc je suis restée trois mois sans rien avoir. Si je n'avais pas la grâce de Dieu pour m'aider avec ma famille et mes amis, je n'avais rien. Et je ne peux pas faire de job. Vous voyez ma situation. Donc je ne pouvais pas aller faire quoi que ce soit. Donc j'ai dû attendre en ayant l'impression d'être dans la mendicité. Une situation injuste et parfois invisible aux yeux de la société. Grâce à cette mobilisation, ces habitants de la Guadeloupe en situation de handicap ont réussi à obtenir un rendez-vous avec la direction de la MDPH ce vendredi. Leur but, simplement faire valoir leurs droits. Leur but, leur but, leur but, leur but.